4, 3, 2, 1 Le guest du vendredi Vos artistes préférés Sont nos invités sur NRJ Antille Allons-y, allons-y On va accueillir du beau monde sur NRJ Antille On est très contents de recevoir aujourd'hui Un pilier de la musique antilleuse On a l'impression qu'elle est là depuis En tant que d'abri Non, tout à fait Bonjour, comment vas-tu ? Oh là là, il est du américain Oui, moi tu es spanish Je suis de Miami Au contact de Stéphanie, tu es devenue trilingue. Oui, trilingue, parce que je dois dire que je t'aurais dit. Et la créole aussi. Quadrilingue. Polyglotte, nous qu'il dit. Exactement, complètement. Si tu veux que je translatee quelque chose de toi, tu me dis. D'accord. Anticonstitutionnellement, translate pour moi. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnelly. Ah bon, t'as encore la télé. Moi, c'était anti-constitutionnellement. Princesse Loubert est notre invitée. Pour ceux qui vivraient dans une grotte qui ne la connaîtraient pas. Elle chante ça. Elle chante aussi ça. Elle chante également ça. Et encore ça. Françuelle. Ça fait plaisir de te recevoir, Princesse. Moi aussi, sauf que je suis arrivée ce matin. Tu peux pas me dire qu'on me dit de m'asseoir. Dites-moi ce que vous en pensez devant un régime de bananes. M'ont dit ballon frikini. Faut-moi assise devant pendant demain. Je trouve ça très ambigu, très déplacé. C'était pour te proposer. C'est du n'importe quoi ici. C'était pour te proposer un petit déjeuner local. Et bien écoute, local est dans le local. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a aussi... Il y a quoi d'autre, Stéphanie, dans le local ? Il y a l'eau. Calment. Calment. Voilà. Calamité. Bon alors, question rituelle comme à tous nos invités. Princesse, comment démarre 2021 pour toi ? Ben écoute, ça c'est très très bien. Non, ça a démarré en mode 7ème art. Ok. En fait, parce que bon, ben je me suis retrouvée avec Dima Canor, qu'on connaît pour tous les clips, les vidéo clips de All the Stars from the Caribbean and everywhere, bébé. Et donc il m'a appelée, il m'a dit, allô, princesse, je veux que tu sois actrice. J'ai dit, moi, actrice. On fait un actrice, bébé, je suis un actrice. Je sais, c'est bien. Et puis, ben je lui ai dit, oui, je ne peux pas refuser quoi que ce soit à Dima. Et donc voilà, donc l'année 2021 a super bien démarré. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vécu en 2020 et tout ce qu'on vit toujours, travailler déjà avec le crew, avec la famille, c'est déjà quelque chose. Mais il y a autre chose, il ne faut pas oublier que El Presidente nous a dit de réinventer nos professions. Donc, j'ai ajouté une corde à mon arc. Alors, on active. Ah ben écoute, super. Franchement, par contre, il m'a donné un rôle où je pleure, je fais des cancans, je fais des cancans, je pleure, je pleure, je fais des cancans, je fais des cancans, je pleure. Donc, c'est tout à fait moi, ça, tu sais. J'ai un côté un peu chignagna, et après, je pète un câble à cause de mon côté bipolaire. C'est vrai. Mais alors, attends, tu vas tourner dans quel type de projet ? C'est quoi, une série, un film, un court-métrage ? C'est un court-métrage, très très sérieux. C'est sur le harcèlement. Voilà, sur le harcèlement. Donc, en fait, c'est vrai que c'est sur tout le harcèlement dans les établissements et tout ça, mais c'est vrai que c'est autour de tout. Alors, je suis maman, dans le film, bien entendu, puisque quand j'ai dit ça, on m'a dit, ah non, tu n'avais pas des... Non, c'est dans le film. Ils sont nés tout grands, tout grands, mais c'est un vrai plaisir puisque, bon, en fait, j'ai de grands enfants. Je suis mariée avec... Un homme merveilleux. Un homme merveilleux, retraité, que j'appelle José Alpha, Monsieur José Alpha. Donc, tu sais, c'est quand même assez particulier de pouvoir donner la réplique, pardon, à de grands professionnels, à des superstars du système A. Donc, finalement, bon... Oh, c'est gentil, je dirais, qu'est-ce qu'il a payé pour dire ça ? Mais franchement, j'avoue que pour une première expérience, c'est vrai que c'est toujours bien de commencer doucement. Donc, court-métrage, à la maison, avec un réalisateur et toute l'équipe, la famille Ilia. Franchement, superbe, superbe expérience. On n'a pas terminé, puisque tu supposes bien que, quand j'arrive sur un tournage, on perd une heure de l'heure. Ah oui ! Mais on sait ! Voilà ! Et puis, c'est surtout que, bon, j'ai dit, même si, même si, il faut être marquillée pour le film, il faut me donner un make-up pour que je sois toujours un flic des mèches. Stéphanie sera d'accord avec tout le monde ! Quand tu étais jeune, on m'a dit que j'étais plus une test l'over. Oui, tu m'as dit ça la dernière fois, Charest ! Je comprends, Charest ! Elle est un flic comme moi ! Toujours un flic, toujours un flic, même péter, on est un flic ! C'est fait exprès, on est pétés parce que c'est fait exprès, Charest ! C'est ça, j'en comprends ! Bon, une test l'over et notre invité, on reviendra avec les questions de Stéphanie tout à l'heure. D'ailleurs, tu m'as pas fait valider ta rubrique ! Je n'ai aucune idée de ce qu'elle va faire ! Ah, de ma validation ! D'accord ! On reviendra avec les questions des auditeurs également ! D'ici là, on s'écoute Mon Soleil ! Un classique sur NRG Antilles ! C'est le bonheur de ce matin ! NRG Antilles, nous sommes toujours en mode guest du vendredi avec Princess Lover ! Alors c'est vrai que chez nous aux Antilles, Princess Lover c'est ça ! Mais si on va au Japon, Princess Lover c'est ça ! Ils ont un manga et un anime qui s'appelle Princess Lover ! J'espère que tu touches des droits dessus des royalties ! Mais absolument pas ! Et c'est très romantique ! C'est une histoire d'amour ! Je crois qu'ils sont à la 28ème série ! C'est ça, ça continue en plus ! Ah si 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 ! Enormément de succès ! D'accord ! Enormément de succès ! Et tu touches pas l'argent là-dessus ! Mais non écoute, écoute, on est international ! Mais c'est surtout des choses différentes chère-et ! C'est ça, c'est ça ! Maintenant que je vais dans le 7ème arme ! Ah voilà ! Procède toute bagaille ! Mais je me vois bien redessinée en mode mangasta ! Ah mais oui ! Un peu sensuelle ! Que je ne pourrais jamais faire ! Ne jamais diffuser ! Il faudra quand même essayer de faire ça ! Bon, Princess Lover, chez nous, c'est donc plutôt une chanteuse considérée comme chanteuse de zouk ! Est-ce que cette association te plait ou t'aimerais pas qu'on te mette dans une case ? Ben en fait, bon, on mis une catégorie parce que les gens ont tendance à faire des moyennes, des statistiques ! Donc, bon, écoute, je chante du zouk, oui, donc je l'assume complètement ! Ça me baisse depuis que je suis née, depuis que je suis dans le ventre de ma mère ! Donc, tu sais, ça ne me dérange absolument pas ! Mais c'est vrai que je fais des choses depuis que je suis toute petite ! Ecoute, du dance-soul, du reggae, ça n'a rien à voir avec le zouk ! Donc, effectivement, je préfère qu'on dise que je suis juste une chanteuse ! Et en même temps, compétence, si tu ne savais pas, Hugo ! Si tu faisais des pubs ! Ah, tu faisais des voix pour des pubs ! Quand j'étais jeune ! Quand j'étais toute petite, 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 depuis que j'ai 3 ans, je coûtais ! C'est bien ! Tu vas coacher Stéphanie parce qu'elle n'a pas la compétence ! On a essayé, ça n'a pas marché ! C'est vrai ! On a essayé, mais... On va rock, rock, rock ! On a essayé trop, you know ! C'est vrai ! Mais ça dépend, il faut sélectionner ! Oui, il y en a peut-être moi aussi parfois ! Non, tu te lâches, tu gardes ta sensualité, tu lâches ta sensualité ! Tu articules et tout va venir, bébé ! Mais je sais que des fois, on a le stress parce qu'il faut lire ! Il faut interpréter le texte aussi ! C'est ça qui chiant avec les pubs ! Il y a un timing ! Vous constatez bien que sur les trucs de publicité avec les cachets, les médicaments, ils commencent à te dire la marque tranquillement ! Pour les maux de tête ! C'est ça ! Ne pas s'utiliser chez la femme enceinte ! Exactement ! Bon, revenons un petit peu au Zouk Princess Lover ! On parlait la dernière fois avec Stacy de la situation du Zouk et elle nous disait que selon elle, le Zouk se perd un petit peu, il faudrait retourner aux bases et l'exporter dans le monde, pas seulement en France hexagonale ! Est-ce que tu es d'accord avec Stacy ? En fait, je pense que ce sont les gens qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas envie de promouvoir le Zouk comme il est censé être promu ! Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il n'est pas perdu, il est là ! Pas plus tard qu'il y a 3 mois de ça, il y avait Maître Gims qui faisait un acapella de Mont Soleil en Côte d'Ivoire et qui disait justement que l'Afrobeat, c'est le Zouk 2.0 ! Donc j'attends en même temps, parce qu'il y en a tellement qui ont envie de faire de l'Afrobeat en oubliant le Zouk, que finalement, ils admettront qu'ils feront du Zouk en chantant avec Naza ou avec Aya ou peu importe ! De toutes les façons, on a une identité, on a une musique qui s'exporte, qui est exportée depuis bien longtemps, mais on a du mal à dire que c'est du Zouk ! On aime les choses internationales et on a du mal à promouvoir ce qu'on a chez nous ! C'est ce que je déplore un petit peu ! En oubliant que des fois, les internationaux viennent à nous parce qu'ils aiment ce qu'on fait ! Et ce qu'on attend, c'est que justement, un international fasse du Zouk pour assumer le Zouk ! Et c'est ça qui est un peu dommage ! Voilà, tout le monde qui a dit « Mon Dieu ! » Déjà, regarde Aya qui est… Et Dadju aussi ! Dadju, Gims et tout ça ! Bon, tu vois, je ne m'attendais pas à… Booba a toujours écouté du Zouk ! D'ailleurs, il a dit un jour sur NRG, ça fait des années ! Et donc voilà ! Donc, je pense qu'en même temps, c'est très révélateur ! On a aussi des formes de Zouk dans d'autres langues, puisqu'on parle de notre côté bilingue ! À l'époque, on avait du Kaboulov qui ressemblait énormément au Zouklov, sauf que c'était un créole portugais ! Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites ! Il y a plein de choses qui devraient se faire ! Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'assumer ce qu'on est ! D'assumer d'où on vient ! Et de pouvoir promouvoir ce qu'on fait avec toute la fierté ! En n'attendant pas que, finalement, quelqu'un d'ailleurs le fasse ! Et à en être frustré après ! En se disant « Purée, pourquoi ce n'est pas moi qui ai signé en major ? » Avec ce style musical ! Donc voilà ! Moi, je ne pense pas que le Zouk soit perdu ! Je pense qu'il n'est pas suffisamment assumé ! Et donc voilà ! Donc voilà ! Moi, j'ai signé en major avec cette identité de chanteuse de Zouk ! Justement avec cette frustration ! Parce que, tu sais, moi j'ai toujours été très éclectique ! Et je fais plus de la musique carabéenne ! Donc je mets du Zouk ! Mais j'aime mettre mon pied sur le retour et me prendre pour un DJ dance ! Ça a toujours été ! Donc tu vois, c'était très frustrant ! Parce que justement, on me disait « Ah non, il faut que tu fasses du Zouk seulement ! Tu ne peux pas arriver avec un reggae ! » Je disais « Mais vous ne comprenez pas ! » Moi, je suis un caméléon ! Donc c'est vrai que pour mon identité, beaucoup de personnes pourraient penser que je n'assume pas ! Mais pas du tout ! Au contraire ! Si j'ai mis la touche de compas, c'est parce que ça fait des années que je côtoie tous les bands ! Et que les gars, ce sont mes frères ! Et que c'est un kiff, ce n'est pas parce que c'est tendance ! Et c'est ça le truc ! C'est-à-dire qu'il faut faire les trucs parce qu'on les kiffe, parce qu'on les assume, parce qu'on les aime et pas parce que c'est tendance ! Et le jour où je ne revendique rien, mais je pense que l'essence même, la base même, c'est le cœur, mais c'est nous-mêmes aussi ! Et nous avons une communauté avec une oreille musicale tellement de qualité que si on pouvait être conscient qu'on arrive avec nos îles, parce que nos îles avec nous aux quatre coins du monde, vous ne pouvez pas savoir à quel point on serait puissant ! Ah, le message est passé ! Aïe, aïe, aïe ! On reviendra, Princess Lover, toujours avec nous, c'est Stéphanie qui va lui poser ses questions ! Elle risque de te mettre choupou de tête ! Prends la banane, serre-toi ! Oui, serre-toi en banane, on avait tout ce qu'il faut ! Pommes cannelles ! Oui, je prends une tête de pommes cannelles ! Et manger une banane, tout est ambitieux ! Et bah c'est parfait ! Bonne vitamine pour toi ! Voici Giant Iking sur Énergie ! Les matins, Hugo sur Énergie ! Ça fait du bien d'oublier les soucis ! C'est le Morning sur Énergie ! Attention, Princess, qu'as-tu pensé de notre jingle ? Eh ben écoute, c'est super, moi je trouve ça bien ! Mais oui, Stéphanie est jalouse parce que ça ne dit pas Stéphanie dans le jingle ! Ah, c'était ça le problème ! Mais c'est à l'époque où elle n'était pas encore là ! Stéphanie, c'est moi qui vais faire la version ! Mais Stéphanie, c'est l'énergie ! C'est l'original ! Voilà, tu vas faire ça ! C'est pour vous ! Stéphanie, c'est ta rubrique ! Sauf une série dans ma chronique ! Pas tout fait, pas tout fait ! C'est l'effet Stéphanie, ça ! Alors, c'est un jeu, hein ! Tu as deviné en fait ! Je vais te donner des paroles ! Tu devrais pas me dire si c'est vraiment les paroles d'un son ! Mais y'en a, c'est pas les paroles d'un son ! Alors du blinde, est-ce que tu es comme ça à juger ? Tu sais déjà ça Stéphanie ! C'est pourquoi tu m'as donné un truc que tu sais que j'avais mis ? Non, on croit en toi ! Moi je ne crois pas ! C'est récent, c'est une chanteuse caribéenne ! Alors Eddy, Molly White to big bike everyday ! Si, si, ça c'est une chanson ça ! Molly White to big bike everyday ! Qui peut chanter ça ? C'est pas, non c'est pas, c'est pas Chrissy ? Non, c'est pas ! Molly White to big bike everyday ! Ah oui mon dieu ! On est plus en Guadeloupe si je dis pas de bêtises ! Non ! Non ? On est pas en Guadeloupe ? C'est pas, non, on est pas en Guyane ! Dis-moi si tu donnes ta langue au chat ! Oui, je donne toujours ma langue au chat ! Tant que c'est au chat, je donne ! Ça dépend de la tête du chat ! Bon, mais même si les Sphinx s'empoêlent ! Bombay ! Mais c'est ça, j'ai dit c'est plus en Guyane ! J'ai dit c'est plus en Guyane ! J'ai dit c'est plus en Guyane ! Moi j'ai pas que c'était La Rose, elle a fait un truc de big bike aussi ! J'ai dit, j'ai dit c'est plus en Guyane quand il a dit en Guadeloupe ! J'ai dit ça ! Ah non, en toute manière ! D'accord ! Je ne sais plus quoi dire quand tu t'approches ! Je ne sais plus quoi dire quand tu t'approches ! Ça ressemble à une chanson ça hein ! Moi je ne dis plus rien ! Je ne sais plus quoi dire quand tu t'approches ! Chanson ou pas chanson ? Ben écoute ! Et de qui ? Ben écoute, soit avant il y a moche ! Ou à moche ! Non, je suis zéro dans ça ! Ok ! Écoutez, j'oublie mes propres paroles ! Bon, c'est une chanson ! Non ! Bon ben on va faire ça ! Je vais mettre ça dans mon prochain léritage ! Mais je l'y mettrai avec moche ! Alors, s'ils forment ces poisons, je le serai à bon escient ! Ah si, si, si ! Je pense que ça c'est une chanson ça ! Yes ! Et c'est qui ? C'est pas... c'est pas... C'est pas... C'est pas nous, c'est voisons ! Je le ferai à bon escient ! On a parlé d'elle tout à l'heure quand on parlait de Zouk ! Yes ! Est-ce que si ? Oui ! Un point pour princesse ! Alors ! I wish you play hard ! Stay connected now ! Ah, ça c'est Christy ! C'est la chanson ! Mais oui ! On l'appelle... On l'appelle Stay Connected ! Bon pour voir l'année ! Mais c'est pas ça le titre de la chanson ! Respecté ! Voilà ! Mon dieu ! Pourquoi vous me faites faire des trucs comme ça ? On va voir que je n'écoute personne ! Laissez-moi te faire ça mêler ! Vous êtes battés là au début ! Ça c'est dans une interview ! Mais ça peut être dans une chanson, hein ! Si la personne est vaca, bon... Non, c'est pas une chanson ! Non, c'est pas une chanson ! Ben c'est bon ! Ah ben Samy, elle a eu deux points quand même ! Deux points ! Deux points ! Sur cinq ! Sur six ! Mon dieu ! Et Stéphanie, c'est ça ! Elle a fait ça exprès ! Pour t'afficher ! Au bonheur de ce matin ! Tu vois pas comment tu es Stéphanie ? Non ! Pour la fin, il n'y aura pas de jingle ! Ah voilà ! Non, mais il fait il bail quand même ! Il tout fait ! Restez tir énergie ! On vient avec les questions des auditeurs ! Du silence ! Écoute, tu kiffes ça ! C'est bien ça ! Toujours avec Princesse ! Oh là ! C'est mon travail ! C'est mon travail ! Alors, vas-y ! Donc allons-y ! Et puis moi je fais Stéphanie ! Quand tu fais Hugo ! Donc Princesse, ça va toujours ? Eh ben écoute, ça va Hugo ! Donc... I'm gonna cry ! I'm gonna cry ! I'm gonna cry ! Princesse Lover est toujours avec nous ! On a des questions des auditeurs ! Ah voilà ! Veux-tu bien leur répondre ? Eh ben écoute, si c'est pas trop indescrivain ! Je vais pas ! Je vais pas ! Alors, première question de Zandoli ! Bon, c'est un nom comme un autre ! C'est un lézard ! Il te dit, apparemment, certaines personnes viennent de découvrir ton côté chata et ils ont la critique facile ! Qu'est-ce que tu réponds à ces bois-bois ? Eh bien, je m'en fous complètement ! S'ils viennent de découvrir... Mais tu sais, en même temps, Zandoli, ils ont découvert aussi qu'en fait... Ils ont découvert aussi que j'étais plus mince à la base ! Puisqu'en fait, ils se sont arrêtés sur trois ans où j'avais grossi ! Et tout le monde est frustré parce que j'ai maigri ! Mais je suis juste redevenue comme j'étais avant ! Donc tu me connais déjà, je n'ai pas peur des gens ! Donc mon côté chata, je l'ai toujours eu ! Mais c'est pas... C'est parce que c'est l'expression du côté chata ! Mais bon, il n'y a rien de plus chata que... Puisque bon, bien sûr, il ne faut pas confondre sexy, glamour et vulgaire ! Donc tu sais, mais bon, je suis comme au milieu d'un jeu de fléchettes ! Ça ne me dérange pas, tu sais ! Quand je suis en mode sexy ou en mode body, on a l'impression que j'ai été la seule à être en body ! Alors qu'il y a eu 20 000 chanteuses en body avant moi ! Et qu'il y en aura 38 000 après moi ! Donc tu sais, je fais avec... Je fais avec, tu sais... Bon, j'ai mis une mimi, on va venir dire que je mets des baskets ! On va me dire, ah non, princesse, exagère de ne pas mettre des talons ! Mais bon, c'est vrai que des fois, on fait des trucs où on est sponsorisé ! Mais d'autres fois, les talons de haute culture, c'est à la maison que c'est ! Donc tu vois, j'achète mes talons de haute culture et je ne bois rien à personne ! Parce que personne ne met à manger dans mon assiette ! Donc je m'envoie les... Complètement de tout ce qui se fait, de ce que ça dit ! Parce que, en fait, moi je suis entière et je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis ! Et qu'on me déteste aussi pour ce que je suis ! Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup de jouer la comédie toute une nuit ! Donc voilà, effectivement, moi j'aime ça ! J'ai toujours été dans ces parties dans le sol ! L'histoire de caca par terre, c'est que tu vois, c'est une expression ! Parce que maintenant, on ne dit plus rien ! On ne dit plus le bac ! On dit le caca bébé ! C'est vrai ! On dit le caca ! Et quand je dis caca bébé, ce n'est pas le caca d'un bébé ! Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! Donc en fait, les gens qui ont la critique facile, des fois, ils n'ont rien à faire ! Tu sais, c'est très marrant quand tu vas regarder les trucs sur des internautes Avec les gens qui ont trois photos et deux amis ! Et qui font des postes en 2020, en 2016, en 2018 ! Et qui ne sont jamais contents ! Ben écoutez, je suis contente parce que du haut de mon âge, J'ai donné plus de grands sédents de carrière, chérie ! Je suis extrêmement heureuse de savoir que je reste cotée à l'Argus ! Moi, il n'y a pas qu'à voyer au champil mango qui peut capoter ! Donc je suis très, très heureuse d'être là ! Le but du jeu n'est pas d'être là ! Le but du jeu, c'est de durer ! Et je sais que je dure jusqu'à maintenant, c'est grâce à vous ! Et donc, on fait le travail, on fait le truc, on fait le show ! Et on s'en fout des jaloux ! Comme dit Mokobé, les jaloux vont maigrir ! Question de Noé97 ! Y a-t-il un artiste de la nouvelle génération que tu trouves particulièrement talentueux ? Est-ce que tu les écoutes ? Les petits nouveaux, tout ça ? Ben écoute, oui, oui ! Il y en a que je n'ai pas encore entendus ! Oui, talentueux, oui, il y en a beaucoup ! Il y en a beaucoup ! Il y en a beaucoup ! Oui, j'adore ! Oui, il est mignon en plus ! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ! Il est très, très mignon ! C'est important ! Il y a un chanteur qui élève en moins de 10 ans ! Bon, je vous l'ai dit ! J'aime beaucoup son flow ! J'aime beaucoup son flow ! Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ! Et il y en a qui sont talentueux ! Et ce qui me fait plaisir, c'est que ça reste très, très éclatique ! C'est très inspiré ! On cherche à être, on ne cherche plus à ressembler ! Et ça me fait plaisir ! Parce qu'on peut savourer les 200% du talent ! Donc, oui, tu as donné un très, très bon exemple ! J'aime beaucoup ! Et j'espère en tout cas, parce que justement, il touche à des musiques qui sont déjà nationales et internationales ! Donc, j'espère en tout cas qu'ils auront la possibilité de pouvoir savourer justement ce chemin et ce succès en tout cas ! OK ! C'est bien noté ! On reviendra avec un petit peu ta promo ! On reviendra quels sont tes projets, tout ça, tout ça ! Dans un instant ! D'ici là, on s'écoute Rema avec Doumémi ! Énergente, on est toujours avec Princess Lover ! En mode guest du vendredi ! Allez là, et prends le million avec le patron de la radio ! Écoute, Charret, Charret, c'est ça, c'est royal ! Écoute, Charret, c'est ça, c'est royal ! C'est ça, en train de négocier ! Aïe, aïe ! Ah ben, merci ! Eh ben, continue ! Parle avec lui ! Non, ben, tu peux rester, j'vais faire ta voix ! Écoute, Charret ! Écoute, Charret ! Quels sont les projets de Princess Lover ? Des projets à court terme, à long terme ? Qu'est-ce qui bouge ? Eh ben, on doit terminer le court-métrage ! Je dois aller en studio parce qu'il serait peut-être temps que je puisse sortir un brand new ! Ah ben oui, on a son ! Voilà, s'il te plaît ! Et puis, je dois aussi écrire pour d'autres artistes ! Ok ! Il y a plein de dates qui se font, parce que je suis arrivée ici ! On me demande de faire un piano-bar, mais moi, je suis plus en mode mini-concert ! Oui ! Que piano-bar, je ne sais pas ! Ne pas être agitée, Charret ! On a le temps à monter sur le piano ! Exactement ! On va back it up sur le piano ! On va back it up sur le piano ! On va back it up sur le piano ! Tu veux faire le 8 ! Il y a l'italien ! Et donc, voilà ! Donc, en fait, il y a des prestations, il y a des... Il y a des choses qui sont en train de se façonner, puisque, bon, bien sûr, on a cette chance de pouvoir commencer à envisager tout ce qui est festival et tout ça ! Donc, le programme, le planning... Se remplit petit à petit ! Voilà ! On est en train d'accepter des choses, même si on reste toujours d'options de... Parce que là, c'est du peut-être, peut-être ! Donc, on est vraiment dans un planning d'options ! Ok ! Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va faire du son ! Il y a des collaborations aussi qui sont de mise, parce que ça fait... À chaque fois, on dit, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire... Et on ne fait jamais ! Donc, voilà ! Donc, c'est Princess qui va faire du son, qui va accepter de faire des concerts différents ! En ce moment, c'est vrai que je suis dans une petite... Mon mood est... C'est pas acoustique revisité, parce qu'en fait, on est 5 sur scène, j'ai 4 musiciens avec moi ! Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus light ! Donc, on peut avoir accès à de l'acoustique, mais ça sonne, ça sonne, c'est un vrai plaisir ! C'est toujours avec la famille, il y a ! Donc, tu vois, je m'essaye à pas mal de choses ! Ça me permet de pouvoir promouvoir des choses différentes ! Proposer des choses différentes ! Donc, à chaque fois qu'il y a une prestation, il faut vous dire que c'est jamais la même chose ! Donc, vous pouvez revenir, come back, baby, yeah, come back ! Et on va suivre tout ça sur tes réseaux sociaux ! Bien sûr, chère, et tu vas faire la promo ! Ah bah oui ! Tu vas venir, j'ai pas envie de te faire tout le monde ! Tu me te réveilles tellement tous les matins, que je me demande si en fait, ils sont allés dormir ! Ou s'ils ont attendu l'heure de l'émission ! Moi, je me bouge à 19h, moi je suis une poule ! Mais pour Princess, je ferai un effort ! Une jolie poule ! Ah bah merci ! Une jolie poule ! Merci maman poule ! T'as toutes tes plumes ! Une poule déplumée, c'est pas bon ! Ils sont-ils là ! Oui parce que j'ai été chez le coiffure ! Voilà ! Ta blague était trop subtile ! Mais voilà ! Il a les chulberber ! C'est important ! C'est American ! Mais Princess, merci beaucoup d'être passé dans l'émission ! C'est un vrai plaisir ! C'est toujours un plaisir de partager mon énergie sur Énergie ! Ah bah nous aussi ! Voilà ! Ou il y a seulement, c'est là qu'il y a des hits comme on dit ! C'est It Only Music Wave ! Voilà ! Énergie ! C'est là qu'il y a l'essence ! Merci à vous ! Merci à vous d'être là ! Merci à vous de durer ! Merci à vous d'exceller ! Et c'est toujours un plaisir et un honneur ! J'étais déjà frustrée de trouver le jour ! Il était impossible que je ne sois pas en direct avec toi ! Correct ! Donc voilà ! Parce que je me suis un peu mise à l'écart ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi ? Non, non ! Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a fait l'invitation ! Parce que je lui ai dit, lui ! Invite Princess ! Ah voilà ! Sinon, il ne m'aurait pas invité ! C'est crazy, j'aime ! C'est avant l'émission ! On va jurer ça, bébé ! Tu ne m'avais pas dit ! Voilà ! C'est le seul cancan ce soir ! C'est vrai ! L'initiative était Stéphanie ! C'est vrai ! Tu avais tellement invité à vivre la nuit ! Et à dire ce soir ! Princess, bon week-end à toi ! Et puis à la prochaine ! Merci beaucoup ! Bon week-end à vous ! Bon week-end à tous les auditeurs et à tous les spectateurs ! Parce qu'on est toujours avec un vaisseau ! Mais oui, on est vus aussi ! Regardez ! Voilà ! D'énergie et de la mad que j'aime de tout mon cœur ! Merci beaucoup Princess ! Bon week-end Stéphanie ! Bye bye ! Bye bye les gens ! Taïk sur Énergie, le temps ! Bye bye !